Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La question se pose désormais chaque jour avec plus de force. Combien de temps le confinement va-t-il durer ? Combien de temps faudra-t-il rester cloîtré pour que l'épidémie marque le pas ? Au-delà du 15 avril, ça c'est désormais certain, alors que dans certaines villes, le confinement se fait désormais plus strict. Pourtant, en coulisses, c'est bien l'après qui se prépare et les conditions de la reprise tournent au casse-tête. Emmanuel Macron, qui s'exprimera lundi, consulte à tout va pour mettre au point un scénario qui permettra de concilier reprise de l'activité et contrôle naturellement de l'épidémie. L'Autriche, le Danemark et la Norvège envisagent déjà, eux, d'assouplir les règles. Alors, qui sortira en premier ? Quels seront les critères retenus ? L'âge, l'origine géographique, comment contrôler les malades sans renier sur nos libertés ? Faudra-t-il accepter une sorte de certificat d'immunité pour reprendre une vie normale ? Alors, on sort quand et comment ? C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match, votre journal qui titre cette semaine sur le visage du mal, sur le Covid-19 naturellement. Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP. Je rappelle votre dernier ouvrage, L'archipel français, publié aux éditions du Seuil. Avec nous ce soir, Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous enseignez par ailleurs à New York, à Shanghai et vous êtes consultant en gestion de crise. Enfin, Antoine Flau, vous êtes épidémiologiste, vous enseignez à l'Université de Genève, vous dirigez l'Institut de santé globale. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. La question, désormais, on doit vous la poser aux uns et aux autres en permanence. Alors, on sort quand ? Ce qu'on a compris, Bruno Jeudy, ça ne serait pas avant le 15 avril. Oui, ça c'est sûr, puisque le communiqué de l'Elysée fait état de cette date. Alors, on a surtout compris que depuis le confinement, on est par tranche de quinzaines. Le Premier ministre a annoncé une première prolongation jusqu'au 15 avril. Et hier soir, l'Elysée a communiqué sur une prolongation au-delà du 15 avril. Sans donner de date. C'est tout ce que nous savons aujourd'hui. Mais il faut se souvenir que le Conseil scientifique qui assiste le Président de la République depuis début mars et qui l'accompagne dans la gestion de cette crise sanitaire, a indiqué comme recommandation six semaines. Ce qui nous emmènerait au 28 avril. Ce sont les deux dates que nous avons au fond aujourd'hui. On imagine sans peine que le Président va repousser la date de sortie du confinement au moins jusqu'au 28 avril. Et peut-être plus, parce qu'on voit un certain nombre d'obstacles s'accumuler maintenant pour réussir cette sortie du confinement. Que ce soit les tests, que ce soit les masques, que ce soit le tracking, le fameux traçage des malades, on en parlera. Et tout simplement, d'abord, le fait que le nombre, le bilan reste élevé. Et que les services hospitaliers, même s'il y a un petit peu moins d'entrées dans les services de réanimation, eh bien, on est toujours largement au-dessus de nos capacités habituelles. Et lorsque le Conseil scientifique a délivré un avis il y a deux semaines, le premier point, la première condition, c'était le soulagement des médecins et des soignants. Ça voulait dire qu'en gros, tant qu'on n'a pas diminué le nombre de personnes hospitalisées, il n'est pas question de parler de déconfinement. Et le Premier ministre qui en avait parlé, peut-être un peu vite, n'en parle plus aujourd'hui. C'est le Président qui fixera sans doute le cap du post-confinement lundi. Avec cette phrase d'Olivier Véran, qui prend toute son acuité après ce que vous venez de dire, toutes les huit minutes que nous restons chez nous, nous sauvons une vie. On a bien compris que pour l'instant, le confinement, au-delà même des stratégies qu'on va évoquer ce soir, de l'après ou même des traitements, le confinement reste défendu pied à pied par le gouvernement et par les scientifiques. – On a l'impression qu'en disant simplement « ça durera au-delà du 15 avril », on prépare les esprits des Français à une durée plus longue du confinement. Mais ils sont prêts, les Français ? – Ils sont prêts, ils étaient prêts très précocement. Dès le début, vous vous souvenez, quand le Président de la République avait commencé par annoncer une tranche de 15 jours, les Français étaient préparés à ce qu'on leur annonce six semaines. Et depuis, ils n'ont pas changé d'avis. Ils s'informent beaucoup pendant cette période de confinement. Ils voient les dégâts que cause cette épidémie dans des pays voisins. et donc ils se sont préparés psychologiquement, même si au quotidien ça peut être dur, à une course un peu sur la durée. Alors on explique souvent que les Français du coup sont très civiques, sont très responsables, ce qui est vrai, le confinement est globalement bien respecté. Il y a un autre soutien très actif à cet respect de la règle, c'est la peur. La peur qui demeure très très importante, qui est très répandue dans la population. On est encore à peu près à 8 Français sur 10 qui sont inquiètes. Ils ont plus ou moins peur par rapport au tout début du confinement ? Ça a baissé un tout petit peu, mais ça reste encore très très élevé. Et tant qu'on aura une inquiétude pour soi ou ses proches, eh bien on restera calfeutré. Il y a encore une fois le principe de responsabilité, on sauve des vies, mais on sauve surtout la sienne. Alain Boer, il y a certaines études qui circulent, puisqu'il y a énormément d'informations en ce moment, de cabinets de conseil, de scientifiques, d'épidémiologistes, de mathématiciens qui essaient de modéliser, de nous aider à trouver des solutions pour imaginer la sortie. Et sur la question de la date, il y a une étude du Boston Consulting Group qui évoque deux types de scénarios. Premier scénario, une sortie la première quinzaine de juin. Deuxième scénario, une sortie fin juillet. Alors, l'étude en question commence par quatre pages sur le thème de on ne sait pas grand-chose, les chiffres ne sont pas bons, on n'a que quelques idées assez vagues de ce qu'on va vous raconter, mais comme on est quand même obligé de faire un truc pour montrer qui on est, on va diffuser une étude. Voilà, c'est une des innombrables études qui sont là. Alors, rétrospectivement, les vieilles études qui portent sur des pandémies précédentes fixaient un espèce de cadre sur douze semaines entre le moment où commençait la gravité d'une pandémie et le moment où on pouvait penser à en sortir. Sachant que, un, on n'en sortait pas en même temps, au même moment et au même endroit tous ensemble. Deux, qu'après ce début de sortie, il y avait des répliques. Ce qu'on appelle le stop and go ou la réplique, c'est-à-dire qu'il fallait reconfiner partiellement, réaccélérer, recommencer, ralentir. C'est un peu la conduite sur une route de montagne extrêmement difficile, où il faut avoir une maîtrise extraordinairement fine du sujet, avec beaucoup d'éléments, dont le premier est très exactement ce qui vient d'être dit par Bruno Jeudy. C'est qu'il faut que, pour que tout commence, le solde d'entrée dans les urgences devienne structurellement négatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire structurellement négatif ? Ça augmente moins vite, mais ça ne baisse pas. Le mot « baisse » est une erreur. On a toujours un solde positif à la fin de la journée du nombre de gens qui rentrent dans les urgences. Ils n'y rentrent pas pour 24 heures. Quand ils sont durablement ventilés et intubés, c'est pour 15 jours, 3 semaines, 3 fois plus que d'habitude. Et la surcharge, en temps, en matériel, en organisation, avec les défaillances, les déficiences qui existent dans les produits, les équipements et sur lesquels le système D national a parfaitement répondu, ne permettent pas de considérer qu'on va tout d'un coup tout ouvrir pour recommencer en pire. Car au jour d'aujourd'hui, et je mets en garde cette idée d'immunité collective qui est durablement combattue par tous ceux qui ont étudié les coronavirus, un, personne n'en sait rien. Et les Coréens viennent de dire ce soir qu'ils avaient des réactivations du virus sur des gens qui étaient sortis. Donc prudence avec cette histoire. Elle n'est prouvée par personne. Elle est encore moins démontrée que n'importe quel test en cours. Et donc le sujet, pour l'instant, il est qu'il va être très compliqué d'y arriver. Ça va être lent, difficile, mais qu'il faut, et je suis pour une fois d'accord avec ce qu'a dit le Premier ministre, il faut une pédagogie du déconfinement. Il faut commencer à expliquer comment ça va marcher. Et il a eu raison de le faire. Il a eu raison de parler du déconfinement, mais pour l'instant, je voudrais avoir votre avis, Antoine Flau, sur cet aspect-là. Est-ce que c'est normal et est-ce que vous approuvez l'idée qu'on ne donne pas de visibilité aux gens ? C'est-à-dire, on leur dit de 15 jours en 15 jours, tout simplement parce qu'on ne peut pas donner une réponse plus précise, est-ce que ce ne serait pas plus simple de dire de toute façon, puisque vous avez, j'imagine, des simulations et des modélisations, de dire aux Français, de toute façon, ça n'est pas possible avant fin mai ? Ce genre d'affirmation, est-ce que c'est possible à encaisser pour un pays comme la France, par exemple ? Je crois qu'il faut voir qu'on navigue sur des eaux qui sont très peu balisées. On a un nouveau virus, on ne sait pas du tout son comportement, on a appris beaucoup de choses, mais malgré tout, on ne sait même pas le rôle que va avoir l'été sur ce virus. Il a été rappelé tout à l'heure que même cette notion d'immunité collective est parfois remise en question, c'est le jeu de la science que de ne pas tâtonner un petit peu. Donc, il est normal que les pouvoirs publics tâtonnent derrière ce genre de problématiques. Il est normal, puisqu'il n'y a pas non plus de manuel d'épidémiologie du confinement ou du déconfinement. Il faut bien savoir que le confinement a été inventé par les Chinois un peu dans l'urgence au moment où il a fallu lutter contre cette épidémie et cette vague, ce vrai tsunami qui s'est passé. Mais ce que je crois qu'on peut dire aujourd'hui, quand même, et qu'on ne disait pas il y a une semaine, c'est qu'on n'est plus dans cette phase exponentielle. Grâce au confinement, très certainement, on est sorti de cette... La phase exponentielle, c'est cette flambée épidémique, ravageuse, qui commençait à engorger les hôpitaux, qui les a engorgés beaucoup en Italie, qui les engorge beaucoup aujourd'hui à New York, mais qui finalement, en France, est arrivé à un stade maintenant de plateau. On n'est en effet pas dans la décrue, on est vraiment à ce stade de plateau qui est exactement ce que l'on a recherché. Il ne faut pas oublier que le confinement avait comme but décrété le pic épidémique. Il avait comme but d'aplatir la courbe. Eh bien, on est sur une courbe aplatie qu'on peut appeler un plateau. On n'est pas encore dans la descente. Ce que je ne comprends pas, c'est à partir de quand, à partir de quels critères objectifs on va pouvoir dire qu'on peut commencer à déconfiner. Est-ce que ce sera le nombre d'entrées dans les services de réanimation ? Est-ce que ce sera, comme on l'a vu en Chine, plus de nouveaux cas ? Quel est le critère qui pourrait être retenu pour, à un moment donné, décider du déconfinement ? Je pense qu'il appartiendra au Conseil scientifique de définir pour la France. Ce qui est vrai, c'est que vous avez vraiment dit, je pense, l'essentiel. C'est-à-dire que ce que l'on... Pourquoi on a mis ce confinement en place ? On l'a mis essentiellement pour ne pas engorger les hôpitaux et notamment les réanimations. Il fallait pouvoir garder des soins de qualité pour tout le monde et ne pas risquer de ne pas pouvoir soigner des gens, de ne pas pouvoir hospitaliser des gens. Donc, très clairement, le nombre d'entrées en réanimation doit être un des critères. Alors, on peut avoir des critères un petit peu plus lointains qui sont le nombre de nouvelles infections chaque jour parce qu'on sait qu'un pourcentage de ce nombre va se retrouver à l'hôpital et va peut-être nécessiter des soins de réanimation. Donc, en effet, des modélisations pas très compliquées, assez raisonnables, vont pouvoir apporter ici des chiffres et de dire voilà, tant qu'on a aujourd'hui 3 000 cas nouveaux par jour, ça n'est pas possible. Mais si on a 150 ou 200 cas, ce que font les Coréens ? Les Coréens tolèrent entre 80 et 150 cas par jour et quelque part sont aujourd'hui dans une logique qui est une logique un peu de déconfinement. Alors, quand on voit des pays comme le Danemark, alors qu'ils sont encore en phase exponentielle, déconfinés, on peut avoir plus d'inquiétudes en revanche. Et l'Autriche également qui se pose la question du déconfinement après les cérémonies de Pâques. Ce n'est une surprise pour personne, on l'a bien compris, le confinement durera bien au-delà du 15 avril. Il faut dire que l'épidémie est loin d'être endiguée avec un peu plus de 7 000 personnes aujourd'hui, toujours en réanimation. Le président s'exprimera lundi. En attendant, il poursuit ses visites aux soignants dans les hôpitaux français. En attendant, sa prise de parole, ce sera lundi. Juliette Perrault et Christophe Roquet. Est-ce qu'on peut s'applaudir comme le soir les fous, les gens ? Oui ! Visite surprise du président ce matin dans cet hôpital du Val-de-Marne. Aucun journaliste pour l'accompagner. Ces images proviennent directement de son service de communication. Aucune prise de parole non plus. Ce n'est que lundi qu'Emmanuel Macron s'exprimera devant les Français. L'Elysée a simplement fait savoir que le confinement serait prolongé. Pas vraiment une surprise, il y a deux jours, le Premier ministre donnait le ton. En vérité, d'ailleurs, même plutôt d'après-demain, l'heure du confinement va durer. Et c'est tout à fait difficile à supporter pour beaucoup de Français, j'en ai parfaitement conscience. Mais c'est indispensable si nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation qui serait pire encore que celle que nous connaissons aujourd'hui. Pas de sortie de crise en vue et un nombre de personnes en réanimation qui reste élevé. 7 148 hier. Une lueur d'espoir cependant du côté de l'Italie qui a plus d'une semaine d'avance sur la France. Ici, le confinement commence à porter ses fruits. Depuis cinq jours, le nombre de personnes en soins intensifs diminue. Ces nouvelles ne doivent pas nous amener à baisser la garde. Il est fondamental de rester à la maison et de n'en sortir que pour des raisons de nécessité absolue. L'exemple italien, la preuve pour beaucoup que la stratégie du confinement est la bonne. Alors en France, certains maires veulent même aller plus loin et décident de durcir les mesures de confinement. À Sceau dans les Hauts-de-Seine, obligation de se couvrir le visage avant de sortir. À Béziers, tous les bancs publics ont été retirés. À Marc-en-Barreuil, amende pour ceux qui crachent dans la rue. À Paris, interdiction de faire son jogging entre 10h et 19h. Des mesures qu'ont parfois du mal à comprendre les premiers concernés. Soit on interdit totalement et dans ce cas, c'est hyper drastique, c'est un peu difficile. Soit on n'interdit pas. Enfin là, je trouve ça un peu bizarre en fait, cet entre-deux. Je ne sais pas si Mme Hidalgo a pris des conseils par rapport à des scientifiques. Je pense que oui. Mais il faut réfléchir parce que ça me paraît un peu exagéré. Des maires qui préparent aussi l'après. À Paris, toujours, Anne Hidalgo a rédigé une feuille de route pour sortir du confinement. Une dizaine de propositions envoyées au Premier ministre. Parmi les pistes évoquées, la mise en place d'un certificat d'immunité. Il pourra permettre à toute personne immunisée de s'abstraire de certaines obligations de confinement ou de mesures barrières. Un déconfinement forcément progressif, mais déjà bien amorcé dans un pays, l'Autriche. Ici, le Covid-19 a fait à peine plus de 200 victimes et le nombre de cas détectés ne cesse de diminuer. Résultat, le pays a annoncé la levée de certaines restrictions dans les semaines à venir. À partir du 1er mai, notre objectif est que tous les commerces, centres commerciaux et coiffeurs soient rouverts. Mais bien sûr, là encore, sous des mesures de sécurité strictes. La France, elle, planche toujours sur différents scénarios de sortie du confinement. Pour nourrir sa réflexion, le chef de l'État va multiplier les consultations ces prochains jours. Et on parlait de la durée du confinement et de la patience des Français. Les Allemands aussi vont devoir être patients. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Angela Merkel qui va également prolonger le confinement. Cette question, pourquoi Emmanuel Macron rend-il visite au professeur Raoult à Marseille ? C'est vrai qu'on a appris, c'est une surprise qu'il s'est rendu à Marseille rencontrer le professeur Raoult et son équipe. Ce n'était pas prévu. Alors là, pour le coup, ça intervient dans un moment où il y a un débat de société autour de la chloroquine. Vous avez raison, c'est plus qu'un débat. Le pays semble même coupé en deux sur cette question de la chloroquine. Et quand on la reprend depuis le début, j'allais dire, c'est presque illustratif de ce en même temps sanitaire que Emmanuel Macron a voulu jouer sur certains aspects de cette crise qui est très compliquée. Si on reprend depuis le début, c'est lui qui impose Didier Raoult dans son conseil scientifique au tout début mars. Il se retrouve à l'Élysée et il y a ce conseil scientifique qui s'installe. Didier Raoult est imposé par Emmanuel Macron qui ensuite impose le traitement de la chloroquine dans les essais Discovery aussi à la demande de l'Élysée. Et l'Élysée se dit, bon, Raoult est un personnage controversé, mais en gros, on contrôle. et puis Didier Raoult a claqué la porte du conseil scientifique. Il a ensuite fait des déclarations un peu partout. Il a continué à tenir sa ligne sur son traitement. Et puis récemment, il y a eu cette pétition lancée par plusieurs, par Philippe Doust-Blasi, l'ancien ministre de la Santé et puis soutenue par de nombreuses personnalités, y compris du monde de la science. Je crois qu'on est à peu près à 500 000 signataires. Et évidemment, tout ça, ça alerte. Il y a eu aussi Donald Trump, l'étranger. Ça apparaît comme un soutien, Bruno Jadouille. Ça apparaît comme un soutien aujourd'hui. Je pense que Mme Macron sent que l'opinion à travers cette affaire, c'est un peu les hésitations du pouvoir. Alors en même temps, moi je ne suis pas scientifique, je serais bien incapable de vous dire où est la vérité. Mais cette affaire est assez illustrative des difficultés et des hésitations du pouvoir sur certains points clés. Les masques, la chloroquine par exemple. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on en vient à sonder les Français sur est-ce que vous croyez oui ou non à la chloroquine avec ce chiffre. Donc on en a parlé aussi hier avec des scientifiques sur la question du traitement. 56% des Français croient à la chloroquine. Ils pensent que c'est efficace. Voilà, pensent que c'était efficace. C'est l'IFOP qui a fait le sondage. Donc effectivement, habituellement, on ne fait jamais commenter de décision de justice ni sur des jugements de nature scientifique. Sauf que ce qu'a rappelé Bruno Jeudy, c'est que c'est devenu une polémique ou un débat d'opinion. Premier résultat de l'enquête, 98% des Français ont entendu parler de la chloroquine. Donc c'est un score de notoriété qui est quasiment inouï pour un médicament. Et amené à se prononcer, 20% refusent quand même de le faire en disant qu'ils ne sont pas compétents mais il y a une majorité nette qui pense que c'est efficace. Alors derrière tout ça, il y a aussi, pour Emmanuel Macron, la volonté de ne pas voir se rejouer la crise des Gilets jaunes. Ce qui reste du mouvement des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux est très pro-Raoult. C'est le rebelle contre l'établishment, c'est Marseille contre Paris, vous avez Eric Cantona, vous avez des supporters de l'OM, vous avez plein de gens qui se sont mobilisés pour le professeur Raoult qui en plus propose en période de crise quelqu'un qui vous dit j'ai la solution pour vous guérir, on y adhère, mais contre l'établishment et aussi quelque chose à bon marché. Et donc on dit mais voilà, donc lui il a la solution, c'est le terrain qui parle, c'est le bon sens et c'est encore ces élites déconnectées qui nous ont mis dans cette crise et qui ne voient pas les sources. Et vous dites c'est bon marché parce qu'il y a tout un discours autour d'eux et on privilégerait d'autres traitements beaucoup plus chers pour enrichir les laboratoires. Donc il y a une bataille symbolique et politique derrière cette affaire Raoult. Donc c'est un geste politique. Vous parliez des masques, là aussi on a l'impression qu'on n'en sort jamais de ce débat qui va être important d'arbitrer avant même d'imaginer la sortie à la boire, c'est la question des masques obligatoires. On a appris aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur demande le retrait des arrêtés municipaux, demande au préfet de supprimer les arrêtés municipaux puisque certaines villes avaient décidé de rendre les masques obligatoires. C'est le cas notamment de la ville de Sceaux. Donc là pour le coup, l'État dit les masques, on n'a pas arbitré, il y a cette phrase. Ça n'est pas médicalement démontré qu'il faut rendre les masques obligatoires. Oui, alors je pense qu'il serait utile que le ministre de l'Intérieur n'essaye pas de rejoindre la secrétaire d'État chargée de la communication gouvernementale dans le concours qui va amener demain à dire l'inverse et après-demain à dire autre chose. Le vrai problème qu'il a évoqué comporte deux parties. Au-delà de cette affirmation curieuse puisque dans une émission récente, tous les médecins présents sur votre plateau ont expliqué que c'était utile pour protéger les autres, ce n'était pas toujours utile pour se protéger soi-même mais au moins on avait une garantie de réduire sa capacité à diffuser un virus qu'on soit asymptomatique sans aucune idée qu'on est porteur qu'on soit malade ou qu'on ne le soit pas et que par contre pour les soignants etc. il fallait préserver des masques de haute qualité de type FFP2 etc. qu'il ne fallait pas diffuser. Donc ce point-là est assez clairement établi. Par contre, ce qu'il a dit c'est deux choses. Un, il est difficile d'avoir des endroits sur le territoire où c'est obligatoire et d'autres où ça ne l'est pas. C'est vrai mais c'est une question qu'il devrait se poser lui-même et deuxièmement parce que le maire c'est non seulement un responsable de la sécurité mais aussi de la salubrité et de l'hygiène publique. C'est dans le code qui prévoit ce qu'est le statut du maire. Il est en même temps un agent de l'État et un élu et il a des pouvoirs. Il est officier de police judiciaire officier d'État civil et responsable de la salubrité de la sécurité et parfois même de la santé publique. Et puis le deuxième morceau il dit mais c'est pas bien qu'il y ait des communes qui aient les moyens d'acheter des masques et de les diffuser et d'autres qui n'en aient pas les moyens et ça va créer une distorsion devant l'égalité. Alors c'est vrai que ça ramène à la question qui est pourquoi l'État est autant dépourvu en masques. C'est une affaire qui ne commence pas cette année. Elle commence depuis 2013 une lente décrue du stock une inattention absolue la pensée magique comme on n'y a pas eu droit à la fois précédente et bien ça n'arrivera jamais et donc l'État est toujours dans cette absence d'honnêteté d'explication sur nous sommes arrivés à poil devant cette pandémie par notre propre impréparation on est désolé on s'excuse on fait ce qu'on peut pour attraper merci au système D des soignants qui ont réussi tout seul et vous noterez que personne n'a demandé qu'on applique des protocoles ou des procédures pour doubler ou tripler le nombre des lits ou pour vérifier comment les soignants ont été habillés de briques et de brocs personne n'a demandé une étude internationale sur six semaines pour sauver les gens et donc c'est toute la difficulté d'assumer notre état de paupérisation de considérer que le système D a répondu à toute une série de questions et toujours l'État essaye de trouver une vague explication pour ne pas se lancer dans la diffusion large des masques et probablement que dans quelques jours non seulement l'Organisation Mondiale de la Santé mais le Conseil scientifique et peut-être même le plan de déconfinement de l'État va dire que quand on va commencer à déconfiner on portera tous des masques dont je rappelle que c'est une invention française de Charles Delorme C'est important ce que vous dites Alain Boer sur le fait qu'on manque de matériel pour imaginer même le déconfinement ça va être important Antoine Flau on va aussi parler des tests pour lancer les phases de déconfinement il faut être absolument sûr qu'on pourra fournir des masques et tester naturellement la population tout dépend tout dépend des conditions du déconfinement si on est très chanceux par exemple si l'été nous balaye cette épidémie complètement au moins jusqu'à l'automne prochain alors ce que l'on ne sait pas du tout parce qu'on ne connaît pas encore le comportement de ce coronavirus en été on le connaît un petit peu parce qu'il a été il a circulé assez peu justement en été dans l'hémisphère sud pendant notre hiver à nous donc on peut peut-être espérer que puisqu'il n'y a jamais eu de grands foyers en Australie en Nouvelle-Zélande peut-être que l'été va nous apporter un petit répit qui permettrait des conditions de déconfinement beaucoup plus sécurisées on va dire mais ça on ne le sait pas encore donc si les conditions de déconfinement ne sont pas très sécurisées qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le confinement c'est un frein c'est un frein qu'on a mis à l'épidémie vous savez on a toujours dit on veut raboter le pic on veut empêcher le pic si vous levez le frein le risque c'est que ça reflambe donc si la saison ne fait rien là-dessus ça peut reflamber pendant l'été et à ce moment-là en effet il faut accompagner le déconfinement d'un certain nombre de mesures qui vont viser tout un peu à la même chose soit à réduire le nombre de contacts soit à réduire la probabilité de transmission entre deux personnes et si vous me permettez la discussion sur le masque je ne la comprends pas tellement parce que on a démontré scientifiquement très bien que le masque était une très bonne protection pour le personnel de santé le personnel soignant si vous êtes face à quelqu'un qui est malade et que vous portez un masque et bien vous êtes beaucoup plus protégé que si vous n'en portez pas ça vous paraît peut-être une évidence mais alors il faut qu'on nous explique pourquoi si c'est une évidence entre un une personne qui est un malade et qui a peut-être du virus et vous-même pourquoi ce n'est pas une évidence entre la boulangère et son client qui reçoit la pauvre boulangère qui reçoit aussi des postillons de gouttelettes peut-être infectées par des gens plus ou moins symptomatiques donc je pense en effet que pour réduire la probabilité de transmission aujourd'hui les masques sont certainement un des outils clés un peu comme le préservatif l'avait été pour le sida on n'avait pas dit on l'a essayé que chez les hétérosexuels donc pour l'instant il n'y a pas de preuve scientifique pour les homosexuels personne ne s'est heureusement aventuré à dire cela ça aurait été un désastre sanitaire je pense qu'aujourd'hui le port du masque peut-être véritablement il a été tellement bien prouvé dans les personnels soignants qu'il pourrait être vraiment quelque chose de très utile un dernier point si vous m'autorisez il n'y a aucune étude qui a montré la supériorité du masque FFP2 sur le masque chirurgical donc je sais que beaucoup de personnels soignants sont très attachés au masque FFP2 mais je ne le comprends pas très bien puisqu'il y a eu beaucoup d'essais qui ont montré au contraire qu'il n'y avait aucune supériorité du masque FFP2 qui est beaucoup plus difficile à porter parce qu'il faut lui changer toutes les 4 heures il a des propriétés électrostatiques compliquées alors que le brave masque chirurgical est tout aussi efficace et vous pouvez le garder beaucoup plus longtemps en tout cas on est à peu près sûr les uns les autres même s'il y a un peu de flottement encore sur la stratégie au sommet de l'État qu'on va sans doute vivre dans les mois qui viennent tant qu'on n'a pas de traitement tant qu'on n'a pas de vaccin avec un masque chirurgical FFP2 en tissu en tout cas ça va faire partie sans doute de notre quotidien il y a eu une polémique vous l'avez dit tout à l'heure Bruno Jeudy sur le fait qu'on s'autorise à parler de déconfinement ça avait été reproché au Premier ministre lors de son audition à l'Assemblée nationale aujourd'hui il est acté que le président en coulisses consulte pour essayer de mettre en place un scénario de déconfinement gouverner c'est prévoir là pour le coup il faut prévoir un scénario de sortie il y a eu des avis qui ont été rendus par l'avis du conseil scientifique il y a eu l'académie de médecine qui ont fait des recommandations comment est-ce que les choses sont discutées au sommet de l'État ? Alors parmi les objectifs de l'intervention de lundi l'un des objectifs c'est de mettre le cap sur ce post-confinement autrement dit une stratégie est en train de s'élaborer par l'exécutif assisté par son conseil scientifique pour essayer d'envisager le cadre de ce déconfinement c'est très compliqué puisque le président de la République essaie d'obtenir tous les éléments il ne les a pas encore sous la main par exemple la certitude d'avoir assez de tests quand quels tests on ne sait pas quels sont pour l'instant d'après les scientifiques ceux qui seront les plus performants tout ça n'est pas encore vraiment avec certitude définie sans doute pas avant la fin de la semaine prochaine idem pour traçage pas traçage numérique des malades pareil ça aussi l'application qui a été évoquée par les ministres hier dans un journal Le Monde eh bien l'application n'existe pas encore vraiment donc ça aussi il faudra attendre plusieurs semaines le président a du mal à avoir tous les éléments mais il y a quand même des éléments qui commencent à être tangibles le masque maintenant on a bien compris qu'on va aller vers la généralisation la difficulté pour le pouvoir c'est comme Alain Bauer l'a dit ils n'ont pas tous les masques difficiles pour eux aujourd'hui de valider la stratégie de généralisation d'autant plus que ce sera encore difficile d'en trouver demain pour tout le monde et puis le calendrier du déconfinement est dépendant de tout ça donc le cadrage de cette stratégie est assez compliqué et puis après il y a aussi sur le déconfinement tous les aspects et c'est pour ça que le président consulte large l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé mais aussi pour définir la stratégie économique les partenaires sociaux les présidents des assemblées les présidents des partis ils consultent large parce que évidemment autant l'entrée en confinement a été compliquée on a fait des reproches au pouvoir qui n'a pas totalement convaincu quand on regarde les sondages de Jérôme Fourquet à l'IFOP mais il ne peut pas rater la sortie de crise ça c'est pas possible donc il faut faire ça en bon ordre ça prendra du temps et il manque des éléments aujourd'hui au chef de guerre pour fixer le cap Alain Bauer ce serait quoi dans le bon ordre ce serait choisir par classe d'âge considérant que les jeunes sont moins touchés en tout cas sur les formes graves de la maladie ce serait choisir par zone on voit si on regarde la carte de France aujourd'hui de la contamination il y a une forme d'inégalité il y a des bassins de population qui sont très touchés d'autres pas du tout quelle est la stratégie qui semble l'emporter on peut peut-être regarder aussi ce qui se fait à l'étranger pour savoir quel est le modèle qui peut l'emporter en la matière alors je crois que le consensus c'est qu'il faut tout bon voilà et l'ordre pour l'instant celui qui apparaît dans les modèles étrangers ce qui ne veut pas dire que ce sera le nôtre parce que dans cette affaire il n'y a pas de prêt-à-porter il n'y a que du sur-mesure mais grosso modo c'est chronologique on commence par là où la baisse a déjà été la plus importante car la plupart des territoires ne sont pas touchés au même moment de la même manière il y a des foyers épidémiques qui peuvent être plus ou moins grands alors nous nous en avons un premier qui s'appelle l'Oise un deuxième qui s'appelle le Haut-Rhin et on a pu voir d'ailleurs dans la géographie de la pandémie comment elle avançait pas exactement au même rythme et c'est la même chose aux Etats-Unis il y a beaucoup d'Etats américains plus on va vers le nord moins ils sont touchés puis il y a tout d'un coup au milieu de nulle part un endroit particulièrement touché pour des raisons diverses une chorale un rassemblement évangélique etc. comme nous l'avons eu à Mulhouse donc un chronologique deux géographique trois sérologique c'est-à-dire qu'il faut tester pour savoir si on peut faire sortir les gens donc il faut organiser le testage des testeurs dans un premier temps ce que madame Hidalgo explique très bien dans sa lettre au premier ministre puis voilà et enfin il faut identifier des populations qui vont rester très vulnérables car il semble bien je dis bien il semble bien que le pourcentage de populations touchées soit très très bas y compris pour ceux qui croient à l'immunité collective c'est-à-dire que l'immunité collective c'est plus de 50% plus des deux tiers des personnes qui auraient été atteintes pour que ça ne se reproduise pas pour l'instant on est entre 3 et 30% sur des petits espaces géographiques qu'on a testé c'est très large entre 3 et 30% pardon je vous coupe mais je vous coupe mais c'est juste parce que ce chiffre-là il faut s'arrêter un instant c'est-à-dire que vous dites on est entre 3 et 30% ça fait une fourchette très très large ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont naturellement immunisés des gens qui seraient immunisés c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas eu comme on n'a jamais la grippe il y a des gens qui n'ont jamais la grippe il y a des gens qui l'ont tous les ans même s'ils sont s'ils sont vaccinés il y a une partie des populations donc le petit village de Vaud 3000 habitants il y a une ville en Espagne qui fait un test général pour savoir ce qui s'est passé tout le monde y passe et donc on commence à avoir des populations des éléments extrêmement précis et clairs qui montrent d'abord une proportion d'asymptomatiques beaucoup plus considérable qu'on ne le pensait des premiers cas beaucoup plus anciens qu'on ne le pensait en France probablement en janvier en Italie probablement dès décembre puisque le patient 1 en Chine il est du 17 novembre et pas du tout de la fin décembre comme on l'a cru pendant longtemps donc on se rend compte que la pandémie a glissé totalement invisible pour qui que ce soit pendant des semaines et des semaines qu'elle s'est révélée tout d'un coup et donc il faut être chronologique géographique sérologique progressif et qu'ensuite il va falloir identifier des populations moins en situation moins vulnérables et des populations plus vulnérables et là il va falloir les traiter spécifiquement notamment les personnes âgées les personnes en comorbidité les personnes ayant d'autres maladies ceux qui sont les plus touchés aujourd'hui par la mortalité une dernière question à Antoine Flahou avant d'aller au second reportage quand on apprend que le pourcentage de la population immunisée est si bas ça pour le coup c'est une mauvaise nouvelle oui c'est une mauvaise nouvelle dans le sens que ça veut dire qu'on est à haut risque d'une résurgence c'est ça que ça veut dire si une faible proportion de la population est immunisée on va probablement avoir affaire à quelque chose qui va revenir et donc ce qui me paraît très très important c'est de se préparer à lutter contre ce coronavirus avec des méthodes beaucoup plus modernes que celles que l'on a utilisées un peu dans l'urgence aujourd'hui des méthodes que j'appellerais plus personnalisées aussi vous avez parlé d'app toute l'intelligence artificielle peut être mobilisée là-dessus on peut aussi regarder quelques exemples très emblématiques de Taïwan par exemple de Singapour vous savez par exemple à Singapour ils sont en face de la Chine ils étaient tellement préparés à une émergence épidémique de ce type d'une maladie inconnue mais assez dévastatrice qu'ils avaient millimétré un plan qui s'est déroulé et qui leur a permis de quoi ? Pendant janvier février et mars ils n'ont pas fermé une école ils n'ont pas fermé un bar un restaurant ils n'ont pas fermé un cinéma ils ont simplement traqué vraiment toutes les infections possibles en testant de façon massive ils ont fait tous les investissements possibles parce qu'ils ont personne n'a parlé de grippette là-bas ils ont tous considéré que c'était une très grosse menace et qu'il fallait se mobiliser dès le premier jour où le premier cas d'ailleurs l'un des tout premiers cas est arrivé à Singapour et en faisant cela ils ont permis d'avoir aujourd'hui le plus bas taux de mortalité de pratiquement tous les pays développés et très très peu de cas ils ont fait face à la vague pandémique je pense qu'il faut retenir des leçons de ces pays-là il y en a d'autres la Corée du Sud le Japon dans une certaine mesure Hong Kong aussi ont été tellement je dirais mobilisés et sensibilisés à cette menace qu'ils s'y sont préparés bien à l'avance avant même qu'elle arrive et ils ont donc déroulé un plan qui je dirais aujourd'hui n'est pas dogmatique ils utilisent un petit peu toutes les mesures de confinement quand il faut de fermeture d'école mais c'est trop tard là on en est à nous imaginer la sortie c'est trop tard ce temps perdu on ne peut pas le rattraper si ? si c'est pas que c'est trop tard je pense qu'on ne pouvait pas faire autre chose quand vous avez une population où tout le monde pas que les journalistes pas que les politiques mais les experts et les citoyens disent c'est de la grippette on en fait beaucoup trop tant qu'on a une population qui n'est pas mobilisée vous ne pouvez pas préparer la population donc vous êtes obligés un peu dans l'urgence de faire ce confinement très strict mais aujourd'hui c'est pas trop tard parce que ce qu'on ne veut pas on ne va pas continuer un confinement comme ça pendant 9 mois ou pendant 18 mois alors il faut bien regarder les expériences qui fonctionnent qui sont respectueuses de la vie sociale et de la vie économique et qui permettent un minimum de problèmes sanitaires Vous en avez dit un mot le tracking on va en parler le tracking c'est le suivi des malades via une application notamment sur smartphone c'est un outil qui pourrait aider à l'organisation du déconfinement c'est en tout cas ce que veut croire le gouvernement qui travaille à la mise en place d'un système calqué sur celui qui s'est fait notamment vous le disiez à l'instant à Singapour mais le sujet suscite un débat sur la question des libertés individuelles Mathieu Lignot et Michel Bouilly Et si les clés de la fin du confinement étaient nos smartphones 77% des français possèdent un de ces appareils la semaine dernière le gouvernement indiquait réfléchir à une application mobile de tracking pour tracer et identifier les personnes potentiellement touchées par le virus Nous n'avons pas d'instrument légal et nous ne travaillons pas aujourd'hui sur des instruments qui rendraient obligatoire ce tracking la question peut être posée de savoir s'il pourrait être volontaire et produire des effets dans ce cas c'est une question qui est à ce stade encore ouverte Et cela se précise dans une interview hier dans le journal Le Monde le ministre de la Santé et le secrétaire d'Etat au numérique donnent des pistes L'application s'appellerait StopCovid Voici comment elle fonctionnerait Le téléphone capterait la présence d'autres appareils à proximité tout au long de ses déplacements Si son propriétaire tombe malade il peut le déclarer sur l'application Les autres smartphones croisés pendant les jours précédents recevraient un message d'alerte Se pose alors la question des libertés individuelles Certains députés veulent des garde-fous Nous voulons poser trois conditions Le premier c'est le respect de la stricte confidentialité vous l'avez dit d'anonymat des données la durée de conservation également limitée La deuxième condition c'est sur la base du concentrement individuel et du volontariat et puis pour nous la troisième condition c'est que ça doit être qu'un outil complémentaire et que avant de tracer les personnes il y a d'abord l'enjeu de protéger et de tester massivement D'autres sont strictement opposés à la démarche jusque dans le propre camp de la république en marche Observez Singapour qui vient de faire la démonstration de l'inefficacité du tracking et qui se confine à son tour Le tracking pour moi c'est non Singapour cité en modèle de la gestion du virus mais fragilisé par l'arrivée d'une seconde vague Le tracking en service depuis trois semaines n'a pas suffi C'est pourtant bien l'exemple de son application Trace Together qui serait retenue par le gouvernement français Comme indiqué sur ce spot officiel elle fonctionne grâce au Bluetooth sorte de radar de proximité des téléphones aucune donnée de géolocalisation enregistrée Même principe chez notre voisin allemand Pour l'instant à Berlin ce sont les militaires qui servent de cobayes à l'application mobile Cela fonctionne d'une manière absolument conforme à la protection des données Cela signifie que les lieux où les personnes se croisent ne seront pas stockés ni l'identité des utilisateurs Mais une application de traçage numérique seule ne serait pas la solution miracle pour sortir du confinement et enrayer la propagation du virus Selon une étude il faudrait que 60% de la population au moins l'utilise pour qu'elle soit efficace Je vais rebondir sur ce chiffre avec vous Jérôme Fourquet Il faudrait que 60% de la population l'utilise pour que ce soit efficace Est-ce que les Français sont prêts à un moment donné à être suivis pour éviter la propagation de l'épidémie ? Il y a deux paramètres qui vont rentrer en ligne de compte pour évaluer l'acceptabilité par le corps social C'est d'une part la modalité pratique de ce dispositif Est-ce que c'est sur la base du volontariat qu'on rentre soi-même dans le dispositif ou est-ce qu'on a un espèce de entre guillemets flicage général qui s'opère Donc ça, ça fera pencher dans un sens ou dans un autre Et puis un autre phénomène un autre paramètre c'est le degré d'inquiétude de la population face à la poursuite de l'épidémie On fait accepter beaucoup de choses à une population qui a peur On l'avait vu au moment des attaques terroristes Il y avait des vieux sujets des vieux serpents de mer sur l'armement des polices municipales sur les perquisitions Et après deux ou trois attentats massifs en France tous ces verrous avaient sauté Donc là c'est sur un tout autre sujet mais on aurait dit aux Français il y a un mois et demi qu'il fallait porter systématiquement des masques comme des touristes chinois ou japonais Tout le monde aurait rigolé et tout le monde aurait dit atteinte au libre Là, en fonction de l'évolution de l'épidémie de ce que diront les scientifiques du nombre de décès des reportages qui continueront d'être filmés dans les réanimations vous pouvez faire progresser un certain consentement surtout si c'est sur une base encore une fois du volontariat C'est un peu l'idée de ce qu'est exprimé Avec quand même le souci un quart de la population n'est pas équipée en smartphone et notamment les populations les plus âgées les populations les plus précaires donc il y aura un peu d'espèce de trou dans la raquette quand même et donc il faut voir si les choses peuvent fonctionner à cette échelle Cette question qui nous est posée ce soir donc on va suivre mon téléphone portable Alain Boer On suit déjà votre téléphone portable autrement il ne fonctionnerait pas parce que le téléphone portable il fonctionne avec des règles qui sont l'identification de l'appelant le fait qu'il trouve une borne ou un réseau qu'on puisse donc le facturer dans le forfait ou hors le forfait et par ailleurs la quasi-totalité des applications soi-disant gratuites se payent grâce aux données qui sont émises par le téléphone qu'il s'agisse de ce que vous aimez manger ce que vous aimez boire là où vous aimez aller la localisation géographique a permis à nos trois opérateurs nationaux d'expliquer que des centaines de milliers de français avaient fui notamment la région parisienne pour aller en province sans aucune atteinte individuelle puisque c'est une agrégation de données et donc oui le téléphone portable autrement n'existerait pas si les données n'étaient pas enregistrées ne serait-ce que pour que vous payiez vos communications et que vous puissiez aller d'un endroit à un autre y compris sur quelqu'un qui n'est pas sur votre opérateur habituel donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil deuxièmement alors je suis toujours étonné parce que j'ai entendu beaucoup d'arguments pour défendre les libertés mais visiblement quelqu'un a dû oublier de lire la première page du règlement général de protection des données européen qui précise à son article 9 que la protection des données a une exception essentielle les épidémies la santé pour des graves motifs de santé publique notamment extraterritoriaux donc ça veut dire que ça peut être un outil qui permet de suivre intelligemment le parcours d'un malade l'idée de cette application on l'a bien compris dans le reportage c'est de tracer voilà les contacts entre les uns et les autres pour prévenir par exemple qu'on a été en contact avec un malade en tant qu'épidémie on ne dit pas qui est le malade et on ne dit pas qui est le malade et on dit aux gens vous avez rencontré quelqu'un dans votre entourage proche de passage qui s'est déclaré malade allez vous faire tester Bruno Jeudy c'est à l'étude sérieusement là aussi il y a un peu de flottement c'est à dire qu'on a eu une première partie avec un discours un peu rétif de la part du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé en disant c'est contraire à nos valeurs on ne peut pas faire ça ce n'est pas la France et puis aujourd'hui on voit bien que le discours a changé oui exactement d'abord comme sur beaucoup de sujets il y a eu un premier point qui était c'est non nous on n'ira pas vers ce modèle dit de tracking on n'ira pas comme le font les sociétés asiatiques qui sont très en avant Antoine Flau tout à l'heure parlait de Singapour de Taïwan de la Corée où tout ça existe déjà plus ou moins développé donc d'abord c'est non et puis ensuite évidemment cette crise fait réfléchir fait changer les avis et l'exécutif n'est pas le dernier à changer d'avis et Emmanuel Macron qui au départ avait posé sur la table comme réticence à la fois les libertés le risque d'entraver les libertés publiques le risque ensuite du secret médical c'est plutôt rangé à l'idée d'une expérience peut-être du tracking sur la base du volontariat comme ça a été comme ça a été expliqué après je pense que la question essentielle et c'est pour ça que les ministres Véran et Cédric O qui est secrétaire d'état au numérique sont montés hier pour exposer dans une interview les contours de ce que pourrait être alors on en est loin parce que moi j'ai pris contact avec le secrétaire d'état au numérique pour l'instant cette appli bon elle est balbutiante et si elle existe ce ne sera pas avant le mois prochain par ailleurs la question à se poser c'est est-ce que c'est efficace parce que sur la base du volontariat vous disiez il faut au moins 60% des français bon rien ne prouve que tout ça sera efficace et puis accessoirement je pense que les français s'en fichent un peu politiquement ça met un sacré bazar évidemment comme toujours chez les politiques et surtout dans la famille politique du président de la république où là le en même temps fonctionne à bloc il y a vraiment des gens qui sont violemment opposés à cette idée d'application ça a été dit dans le reportage et une partie notamment le secrétaire d'état et puis le président de leur parti qui est pour et défend l'idée et il y a un député de la majorité qui s'appelle Sacha Houillet qui dit ça reviendrait à placer tout le monde sous bracelet électronique effectivement ce que dit par ailleurs Jean-Luc Mélenchon et la gauche quand la droite est plutôt favorable il y a un autre élément dans ce dispositif c'est que ça présuppose qu'on sache qui est malade ou pas c'est le sujet des tests et que les tests aient été faits massivement pour qu'on puisse ensuite rentrer dans la machine les personnes entre guillemets à risque et donc si on a une application qui fonctionne bien sans qu'on ait détecté un nombre important de patients on a raté la cible ça vous avez raison le préalable ce sont les tests naturellement vous êtes d'accord avec ça Alain Boer et je voulais vous poser une question dans la lettre que la maire de Paris Anne Hidalgo a envoyée aujourd'hui au président de la République pour imaginer un scénario de déconfinement il y a l'idée que ça se termine avec une sorte de passeport d'autorisation de guide d'immunité c'est-à-dire en gros on pourrait être incapable de dire oui je suis immunisé je peux continuer à travailler ou non d'ailleurs ce qu'on a vu avec un QR code ce qui se fait en Chine ça c'est un scénario c'est pas de la science-fiction et c'est un scénario qui pourrait être mis en place en France alors ça pose là un vrai problème qui est d'assumer une rupture de votre propre secret médical ce qui est votre prérogatif personnel et que personne ne peut faire à votre place y compris votre médecin sauf au moment où vous êtes hospitalisé et qu'on doit expliquer vous êtes hautement contagieux mais effectivement il y a des différences il y a des les chinois utilisent vert, jaune, rouge vert vous ne l'avez pas eu vous l'avez eu et puis c'est fini jaune il y a un risque parce que le test pose un problème rouge vous êtes contagieux et donc vous ne bougez plus et là c'est très intrusif en fait il y a une gradation dans à la fois le choix personnel et l'intrusion dans votre vie privée qui est extrêmement intrusif extrêmement obligatoire en Chine beaucoup plus démocratique à Taïwan entre deux à Singapour Hong Kong et en Corée du Sud et donc chacun a appliqué ce que sa population acceptait mais il faut revenir au basique s'il n'y a pas un test généralisé pour tout le monde tout ceci ne sert à rien deux l'immunité c'est une possibilité qui n'est garantie par rien et comme je le disais aujourd'hui les Coréens viennent de dire qu'ils ont des réactivations virales sur des gens qui sont sortis guéris et donc on entre dans une grande sphère d'inconnus très vite je voudrais terminer avec vous Antoine Flau qu'est-ce que vous pensez de ces outils comme le tracking et est-ce que vous imaginez le scénario qu'on a évoqué à l'instant c'est-à-dire de mettre de côté et d'isoler puisque ça ça fait partie aussi des recommandations parfois c'est-à-dire d'isoler totalement les malades pour qu'ils évitent de contaminer Oui je pense que c'est vraiment l'objectif c'est la distanciation sociale mais très personnalisée et clairement il faut en effet pas simplement tester mais il faut aussi tracer vous dites traquer vous mais on peut dire tracer et puis il faut isoler et il ne faut pas remettre des personnes infectées à leur domicile il faut mettre des personnes infectées séparées des personnes bien portantes donc je pense que par ailleurs ça peut s'accompagner d'un certain nombre de mesures plus classiques on peut de temps en temps s'il le faut fermer les écoles ou interdire des rassemblements de masses trop importants isoler les malades on est bien d'accord c'est-à-dire les sortir de ce qu'on a fait au tout début les sortir de leur cercle familial etc. et les mettre dans des hôtels etc. pour surveiller les malades pour éviter le retour de l'épidémie c'est bien de ça dont on parle oui pas les malades les malades ils vont toujours aller dans le système de soins ils vont plutôt aller à l'hôpital mais c'est isoler les gens qui sont infectés et aussi symptomatiques qui ont peu de symptômes ou qui sont voire même asymptomatiques mais il ne faut surtout pas les remettre avec les bien portants c'est ça l'idée en tout cas la ville était à l'arrêt depuis le 23 janvier à Wuhan hier les dernières restrictions de circulation ont été levées pourtant vous allez le voir on est loin de l'euphorie la vie reprend son cours très doucement et les contrôles sont très étroits c'est ce que nous raconte Arnaud Miguel il est correspondant en Chine pour France Télévisions il est interrogé par Magali Lacroze et Christophe Roquet Étonnamment il y a beaucoup de gens qui restent encore chez eux et qui n'osent pas sortir et une amie une petite fille ici à qui elle disait tiens on va aller faire un tour dehors maintenant qu'on peut le faire et la fille répondait non non je suis très bien à l'intérieur je vais rester je vais rester à la maison et elle ne peut plus sortir j'espérais avec ce déconfinement voir un petit peu plus d'allégresse et voir un petit peu plus de liesse dans la rue et les gens commencent timidement à réapprendre à vivre à réapprendre à marcher à se balader il y a du trafic il y a de la circulation donc on revient un petit peu à une vie normale c'est un petit peu comme si le sang recoulait dans les veines de ce corps qui était complètement endolori et qui était presque mort pendant 77 jours les écoles les cafés les bars les restaurants et beaucoup de magasins sont encore fermés et les autorités recommandent dans la mesure du possible toujours aujourd'hui aux gens de rester chez eux il y a toujours des cas d'ailleurs il y a eu deux morts encore aujourd'hui du Covid-19 il y a toujours des gens qui sont soignés dans les hôpitaux on a découvert des cas asymptomatiques il y a toujours des quartiers bouclés d'ailleurs et puis quoi qu'il arrive quand on sort il faut toujours avoir un masque il faut toujours être à l'écart des autres quand on veut aller dans un des commerces dans un des centres commerciaux ouverts et la plupart ont commencé à ouvrir il y a des prises de température il faut montrer son code QR prouver montrer qu'on est en bonne santé donc c'est pas si simple et encore une fois ce n'est pas encore la vie d'avant si on souhaite aller à Pékin si moi je souhaite rentrer chez moi à un moment et bien je dois avoir un certificat de bonne santé ça veut dire qu'il faut que j'ai été testé et une fois que je serai à Pékin on m'indiquera dans quel lieu je vais devoir subir une quarantaine de 14 jours dans un hôtel qui a été choisi par les autorités dans certaines résidences par exemple vous ne pouvez pas faire venir vous ne pouvez pas avoir des invités vous ne pouvez pas avoir des gens étrangers qui ne vivent pas dans la résidence c'est le cas à Pékin par exemple Shanghai est un petit peu plus relax le danger vient de l'étranger le danger vient de l'extérieur et donc lorsque vous êtes étranger en Chine on vous regarde forcément d'un oeil un petit peu bizarre mais il y a cette peur il y a cette peur de la deuxième vague Alain Boer ça peut ressembler à ça le déconfinement ça c'est la version chinoise comme l'était la version chinoise du confinement ou la version chinoise du traçage ou du tracking donc c'est à la chinoise dans un cadre très précis qui est ultra sécuritaire et qui est très ça peut être beaucoup d'autres choses il y a la même version en Corée du Sud en plus light il y a une version encore plus light à Taïwan où ils ont évité tout confinement généralisé ils en sont restés au confinement ciblé et localisé sur le modèle de ce qu'indiquait le professeur Flao donc on est dans des processus très différents et très sur mesure l'intérêt général est que ça ne ressemble pas à ça à une exception près il n'y a pas seulement une deuxième il y aura une deuxième une troisième une quatrième une cinquième vague la question elle est juste de savoir de réduire au maximum l'ampleur des vagues et d'éviter d'être obligé de tout reconfiner en annulant tous les efforts qui ont été faits c'est pour ça que c'est très important d'être ultra minutieux sur les conditions de sortie une question qui nous est posée ce soir par Nicolas qui habite dans le bar devons-nous faire une croix sur les vacances d'été sans doute le secrétaire d'état au transport Jean-Baptiste Gébary l'a recommandé aux français ça a fait réagir vivement les professionnels du tourisme parce qu'il a dit ça un peu comme ça sans avoir trop prévu il a conseillé de ne pas réserver pour les vacances d'été ce qui en gros revient à dire les vacances mesdames et messieurs il n'y en aura pas en tous les cas à l'extérieur de la France j'ajoute que le problème qui se pose d'ores et déjà ce sont les autres pays nos voisins l'Espagne vient d'annoncer la fermeture des frontières pour l'été donc pas de possibilité d'aller en vacances en Espagne et on imagine que les autres destinations méditerranéennes habituelles risquent de faire la même chose la Grèce et l'Italie il n'y a pas de raison qu'ils prennent donc chacun va chercher dans cette Europe un peu en désordre chacun fermant les frontières au gré de ses propres décisions sans doute que les vacances seront beaucoup plus compliquées et sans doute pas très loin de chez soi et ce que les Français entendent aussi derrière ça c'est pas uniquement je fais une croix sur mes vacances c'est dans quel état va-t-on retrouver notre économie une fois qu'on va déconfiner parce que si on dit il ne faut pas prévoir les vacances ça veut dire qu'on peut être en mode perturbé jusqu'en juillet et août et donc là on est déjà à plus de 6 millions de salariés en chômage partiel et donc on voit aussi nous dans nos enquêtes l'inquiétude sur l'épidémie commence très légèrement à diminuer par contre il y a une inquiétude qui monte en flèche c'est les conséquences collatérales massives sur notre économie et notre société et donc ça aussi ça inquiète de plus en plus et c'est ça aussi je pense qu'Emmanuel Macron pèse à côté de est-ce qu'on aura des masques ou des tests sur combien de temps on applique ce traitement à la société française parce qu'on peut sortir avec une épidémie à peu près sous contrôle mais avec une économie qui est complètement détruite et les milieux économiques en Allemagne commencent effectivement à faire pression sur le gouvernement allemand en expliquant qu'il faudrait faire attention aussi d'imaginer qu'un confinement prolongé durablement pourrait avoir des conséquences dramatiques désastreuses pour l'économie donc on sent bien qu'il y a aussi ce discours qui est en train de monter sur comment est-ce qu'on peut accélérer le déconfinement pour protéger ce qu'on peut encore protéger de l'économie sauver ce qu'on peut sauver et nous revenons maintenant à vos questions Que peut-on attendre de l'allocution télévisée du chef de l'État lundi soir ? Bruno Jeudi Alors d'abord des réponses du concret des clarifications parce que ça c'est urgent les Français sont restés quand même sur des messages un peu embrouillés on l'a dit sur les masques on l'a dit sur les tests le traçage à mon avis pour l'instant c'est un petit peu plus loin des préoccupations des Français même si dans la situation de confinement dans laquelle on est il y a de plus en plus d'experts on l'a vu sur la chloroquine c'est d'ailleurs incroyable on disait avant qu'il y avait 60 millions de sélectionneurs pour l'équipe de France de football je pense qu'aujourd'hui il devait y avoir 40 ou 50 millions d'infectiologues donc chacun a son avis donc le président doit lever un certain nombre d'hésitations et donc être concret peut-être faire un peu moins de lyrisme mais être concret et clarifier ses premiers points ensuite il doit mettre en perspective il doit être dans le post-confinement même s'il n'aura pas toutes les réponses à donner aux Français parce que vous savez c'est comme dans le marathon on n'est pas à mi-course il faut des forces et le président de la République il va falloir qu'il en redonne aux Français vous savez de quoi vous parlez bon jeudi puisque vous êtes marathonien allez une autre question ne faudrait-il pas annoncer dès maintenant que le confinement durera jusqu'à la fin du mois de mai Antoine Flau on peut dire que ça durera jusqu'à la fin du mois de mai les chiffres que l'on a sur les arrivées en réa en France non je pense pas je pense que ce serait pessimiste de penser cela moi j'ai c'est vrai que si on a un freinage estival sur ce coronavirus comme sur beaucoup beaucoup de virus respiratoires donc c'est pas une faible probabilité si on a ce freinage estival le déconfinement sera très facilité et permettra d'avoir un été au contraire sécurisé pour les Français donc je pense et pour tous les Européens de l'hémisphère nord bien sûr c'est un espoir on n'est pas encore sûr mais dans tous les cas ce que l'on voit aujourd'hui c'est que ceux qui ont obtenu ce plateau donc pourront se féliciter les Français puisqu'ils sont sur ce plateau devraient maintenant décroître j'espère avant le début du mois de mai je pense qu'on a plusieurs semaines pour que ça décroisse vraiment et pas que ça reste en plateau justement cette question pour vous encore après 24 jours de confinement les résultats sont-ils à la hauteur des attentes Antoine Flau oui parce que les attentes c'était de ne pas surengorger le système de santé or le système de santé il a tenu on a vu des endroits où c'était beaucoup plus compliqué je ne dis pas que ça n'a pas été compliqué en France dans certains endroits ça a été compliqué mais au moins un système de santé de qualité a permis de contrecarrer cette vague de ne pas être submergé on n'a pas vu une vague de submersion on a vu une vague difficile on sait ce que c'est maintenant et je pense que c'est vraiment le moment de se préparer à une éventuelle seconde vague en associant toutes les sans aucun dogme encore une fois c'est pas de dire Singapour c'est le miracle il faut mettre absolument toutes les solutions possibles et les mobiliser aujourd'hui pour se préparer à amortir encore mieux le choc encore mieux ça veut dire quoi ça veut dire en essayant de libérer un peu la vie économique et sociale et on ne peut plus on ne va pas supporter comme ça pas simplement l'économie mais même la société ne va pas supporter très longtemps d'avoir ce confinement strict imposé il va falloir donc trouver toutes les mesures possibles dans un respect le plus démocrate possible de la levée de ce confinement alors il y a beaucoup de questions ce soir une nouvelle question peut-on envisager un déconfinement par secteur géographique vivre à Paris ou dans un petit village de l'Ardèche ne présente pas les mêmes risques Alain Boer c'est vrai ça ? alors Paris c'est vrai que c'est une des villes les plus surpeuplées du monde en termes de nombre d'habitants au kilomètre carré c'est une des spécificités un des candidats aux élections municipales le plus atypique on avait fait une partie de sa campagne en apprenant aux parisiens qu'ils vivaient dans une des villes les plus denses du monde et c'est vrai que ça crée un environnement mais n'importe où les clusters les premiers clusters ils étaient à Contamine qui ne paraît pas être une des plus grandes villes du monde avec une densité de population donc dès lors qu'on rencontre quelqu'un le masque le geste barrière le test sont les éléments qui seuls peuvent permettre une décontamination ordonnée et effectivement elle peut être géographique si on a tout ce qu'il faut pour le réussir et notamment des testeurs et des outils et je précise que la Startup Nation dont tout le monde se gargarise tout le temps et bien paradoxalement elle a plutôt répondu présent il y a des dizaines de projets des centaines de projets et c'est plutôt l'État qui a le plus grand mal à considérer qu'il peut choisir quelque chose alors qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'investissements même gratuits et j'insiste par exemple sur les petites entreprises notamment bretonnes et alsaciennes qui préparent les tests sérologiques et qui sont des start-up Castaner demande le retrait des arrêtés rendant le port du masque obligatoire encore un couac on a compris tout à l'heure pourquoi il l'avait fait oui oui moi je crois que les maires et Alain Bauer l'a bien expliqué d'abord il faut rappeler qu'ils sont premiers à charger de la sécurité charger de la salubrité et qu'au fond ils ont comme comme ils avaient agi pour le couvre-feu dans certaines communes et le ministre intérieur à l'époque ne l'a pas contesté je crois que cette fois-ci Christophe Castaner se trompe à mon sens parce que toutes les énergies pour essayer d'apaiser la population sont les bienvenues et si les maires de Nice de Cannes de Sceaux peut-être Bordeaux je crois prennent des initiatives c'est aussi parce qu'ils répondent à une population particulière le cas à Cannes ou à Nice c'est le cas aussi à Paris on peut contester l'idée de la réglementation sur le jogging mais c'est un problème à Paris alors est-ce que ça fonctionne on verra mais je crois que l'État aurait tort de vouloir être jacobin à tout prix dans cette affaire c'est aussi sans doute pour masquer les propres difficultés de cet État dont on a parlé et Alain Breuer les a rappelés tout à l'heure c'est-à-dire au moins personne n'a de masque et donc tout le monde est logé à la même enseigne il y a une autre affaire manifestement à Marseille où le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi sur le tarmac de l'aéroport une livraison de masques qui avait été commandée par le conseil départemental et donc on voit bien là c'est que c'est un État un peu à la rue qui essaye de masquer ses propres difficultés Combien de temps pourrait-il prendre un dépistage sérologique de la population toute entière ? Antoine Flau Alors je pense que c'est pas nécessaire de dépister toute entière la population pour moi le dépistage sérologique c'est beaucoup plus proche des sondages politiques il vaut mieux faire des sondages sur 1000 personnes parce que vous savez on veut juste savoir la proportion de personnes immunisées en France alors vous faites vous prenez un échantillon de 1000 Français représentatifs et vous allez avoir une très bonne proportion ça va pas être suffisant parce que comme l'a dit je crois M. Boer il y a probablement une situation assez hétérogène dans l'Oise dans le Grand Est à Paris peut-être donc il faudra sans doute compléter ces enquêtes de séroprévalence c'est comme ça qu'elles s'appellent par des coups de sonde dans des endroits particuliers où l'on a l'impression qu'il y a eu une forte circulation du virus et on verra peut-être des différences assez notables peut-être dans les épicentres on aura une proportion plus élevée que dans des endroits plus reculés Jérôme Fourquet a les méthodes des sondages impliquées aux tests sérologiques oui c'est possible pour avoir un échantillon représentatif après il faut que les tests soient bien faits on sait faire des échantillons représentatifs après il faut bien réussir les tests et si on envisageait le choix de l'immunité collective après cette première vague Antoine Flau très vite Johnson a payé je pense que finalement il y a trois pays qui ont voulu faire ce choix il y a l'Angleterre ensuite il y a eu les Pays-Bas et puis la Suède et clairement ce n'est pas des solutions que des politiques ont voulu privilégier les scientifiques sont plutôt contre et pour les politiques ça représente un risque très élevé puisque ce qu'on veut justement c'est éviter la submersion du système elle a un coût très élevé mais au moins sur le plan sanitaire on a l'impression que c'est quand même la solution la plus sécurisée et bien merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h35 demain vous retrouvez Axel Detarlet pour un nouveau C'est dans l'air tout de suite c'est à vous belle soirée sur France 5